Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, un petit peu différente des formats habituels, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire le Vantour, la présentation enfin de mon fourgon. Et oui, je vous l'ai promis depuis maintenant un petit moment. Et donc là aujourd'hui je suis avec Antoine de la chaîne Wand Axel, comme vous en doutez bien évidemment Axel lui est derrière la caméra. Avec eux aujourd'hui on va faire donc la présentation de l'Odyssée. Alors ce fourgon c'est une base de Fiat Dugato, un moteur de 140 chevaux, 2 litres 3. La cellule elle c'est une cellule de la marque Sunlight, le Suncliff 600 plus précisément. Donc c'est une filiale du groupe Heimer, donc une marque allemande. Deutsche Qualität. Deutsche Qualität. On va faire un petit tour extérieur pour commencer et après on fera l'intérieur. Comme la plupart des fourgons, il est équipé ici d'un réservoir de 100 litres d'eau potable, verrouillage à clé standard. Ici nous avons une soute relativement importante, elle est super pratique. Ça nous permet de stocker les transats, les chaises, la table de camping, les buvets, les cales. On a les bâches pour mettre sous le store-band et ici on a la trappe, le gaz, deux bouteilles de gaz, tuyau d'eau pour remplir la citerne et le liquide pour les toilettes. Donc on parlera un peu plus tard. Ici en dessous on a le lit de la pointe, donc on parlera également un petit peu plus tard. De ce côté-là on a donc la trappe pour la boîte à caca, donc les toilettes. Ça c'est les OUG ? Ouais c'est la trappe d'eau merde. Donc ici en fait non, c'est les toilettes. C'est pas cette clé-là ? Il faut pisser pour une clé ? Non, 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 c'est pour la vider, c'est pour vidanger. Le petit détail qui tue, c'est pas le cas sur tous les fourgons, c'est ça. Elle est aimantée. Ah ouais pratique. Donc tu sors ta cartouche, tu la vides, tu la rinces, tu la nettoies et ensuite tu la rempouches et voilà quoi. C'est marrant, ils ont mis une clé, c'est le cas où t'as un con qui voudrait te voler ta fausse sceptique et ta boîte à merde. Moi je trouve ça bien, c'est vachement important quand même de... Il faut mettre sa merde en sécurité, c'est vachement important. Ici, ça c'est la prise de courant. Là on est sur une prise internationale, classique, standard, camping-car, voilà. Ce qui permet d'alimenter le fourgon en 230 volts, de recharger en même temps les batteries de la cellule. On a pris pour le parti de mettre un panneau solaire de 100 watts sur le toit du camion qui nous donne une autonomie quand même relativement importante parce qu'on a rajouté aussi une batterie qu'on va voir un petit peu plus tard. Et du coup t'as combien d'autonomie en tout ? Y'a pas trop de soleil, si c'est un peu couvert par exemple j'ai 5 jours d'autonomie en élec. Ah ouais. Et s'il y a du soleil, c'est illimité. Ouais, ouais, ouais. On va passer à la présentation intérieure du fourgon. Petit détail, ici on a le store-ban. Donc un store-ban qui se dépit sur 3,5 mètres, facile. Discret en plus. Ouais, c'est super bien. Et bah là du coup on installe la bâche, la table, voilà, c'est là. Le petit marche-pied électrique et ici la lumière pour la nuit quand on rentre qui est clair ici là. Donc ici nous avons un frigo qui fait 90 litres. Ok. Et franchement on top. C'est même des fois trop froid. Ce qui est bien c'est l'accès par l'intérieur et l'accès par l'extérieur. Si on mange dehors, on a accès sur le côté pratique. De ce côté-là, forcément vous vous en doutez, nous avons la partie cockpit. Donc bah c'est un du cato. Franchement c'est vraiment top. Enfin moi j'en suis ravi. Confort de conduite, souplesse. Donc on est sur un, comme je vous l'ai dit, un 140 chevaux moteur de l'E3. On est une boîte 6 vitesses. Et puis c'est tout équipé quoi. Vitre électrique, un moteur centralisé, régulateur de vitesse. 6 BI ? Ouais, génial ! Par contre le petit truc qui est quand même un peu frustrant, c'est quand on achète ce genre de véhicule, l'autoradio n'était pas fourni. Bien évidemment, vous vous en doutez, on l'a négocié. On a fait installer un grand écran, GPS, caméra de recul. Et bien sûr la connexion Apple Car qui était une priorité pour nous puisqu'on est la famille à la bombe. On est tous connectés à Apple et ça c'était non négociable. Donc voilà. Donc là, ce véhicule, c'est la marque Sunlight. C'est le Suncliffe, le modèle Adventure. C'est une édition limitée pour le 15e anniversaire de la marque. Donc on est sur une finition cuir Alcantara. Et voilà, c'est plutôt sympa. Ça nous a fait un peu kiffer quand on l'a vu la première fois. Donc ici, on a une petite trappe de rangement juste au-dessus où là, on met le rideau occultant pour le pare-brise et les vitres de côté. Et puis c'est là qu'on met les ordinateurs, les petits bagages on va dire. Ici, la partie salon qui est quand même relativement confortable, on tient facilement à 4. La table ici qui se déplie, ça permet de manger à 4 facilement. On va être tranquille, ça c'est vraiment super bien. On est vraiment... Confort. C'est vraiment confort, on passe vraiment... Il y a une prise là aussi. Voilà, une prise de 120 volts ici. Donc les filles, quand on est sur la route, les filles voyagent ici. Elles sont super bien, elles peuvent brancher leur téléphone en charge. Tu vois, c'est vraiment super confort. Donc il y a un 4 vraiment très très bien. Et donc avec des placards de rangement ici. Ici, petit éclairage. C'est génial, c'est le petit détail qui tue mais tu vois, tu peux prendre la lampe, tu peux la changer, tu peux aller la mettre là si tu veux. Ou là-bas. La bouge à guise. Tu la mets comme tu veux, ça c'est génial. Et en plus après, Sunlight a tout un service de pièces détachées. Ouais, ouais. C'est pas mal. Enfin nous, on est très contents. On va rajouter et tout. Ici, on a le panneau de contrôle. Donc le panneau de contrôle qui nous donne tous les niveaux. Avec ici donc le niveau de batterie, le témoin d'eau, la citerne d'eau propre. Et ici, les eaux sales. Voilà. Et ça s'éteint, ça s'allume comme ça. Et ici, donc on a la commande pour le chauffage, le trou mat. Donc qui se trouve juste ici, sous le siège. Ok. Et alors ça, c'est... C'est un chauffage à quoi ? Alors celui-là, c'est un chauffage au gaz. Gaz, ok. Il y a plusieurs chauffages, il y en a au gasoil. Ok. Nous, comme on ne connaissait pas, on a appris un peu ce qu'on a eu. Et mieux on en est su... Moi, j'en suis. Ah ouais. On a été allé dans les Pyrénées avec des températures à moins 7. Ok. Tranquille. Ah ouais. Donc t'as plein de bouches ici qui sortent l'air chaud. Ok. On est dans la salle de bain. Une là, deux là, une là. Ah ouais, franchement c'est top. Nouveau, ouais. Le petit détail aussi qui tue, mais tu vois, tout ça c'est des options en termes de... Voilà. La moustiquaire. Ah ouais. La moustiquaire pour l'été. Oui, c'est l'été. Les lanterneaux. Les lanterneaux sont tous équipés également de moustiquaires. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait un peu. De rideaux occultants, c'est vraiment, voilà, toutes les têtes sont équipées de rideaux occultants ou de moustiquaire. Excellent. Donc on est vraiment sur une finition qui est quand même, voilà. Côté ici, on a la partie cuisine. C'est là qu'on fait la préparation de l'apéro. L'apéro, c'est l'essentiel. Ici, on a donc une plaque de feu à gaz, tout ça. Voilà. Ici, on a le petit évier au chaud d'eau froide. Au chaud d'eau froide. Tout ça. Nous, pareil, avec le feu de gaz. Avec le trou mat. Avec le trou mat. Voilà. Donc lui, à partir du moment où il est en chauffe, boum, on a l'eau chaude. Voilà. Enfin, on a une position chauffage et une position eau chaude, si on veut. Parce que l'été, forcément, on n'est pas dans le garage. Nous, l'été, tout est ouvert. C'est la fête à la culotte. Ici, on a donc le placard à bordel. Premier soin, les Kleenex, la cafetière, les médicaments, le papier film, les conneries, le scotch, les dentastiques pour le chien, parce qu'il pue de la gueule ce chien. Et on a ici le régulateur de charge du panneau solaire qui est juste ici. En fait, le panneau solaire, il est juste au-dessus là. Du coup, tu as un panneau solaire pour recharger tes batteries en même temps. Voilà. Donc, les batteries qui sont sous le siège, là, on a deux batteries. J'en ai fait rajouter une, en fait. Donc, ici, nous avons la salle de bain. Voilà, salle de bain, donc avec un rideau de douche ici, le toilette, un évier. Là, ici, on a, tu vois, la pompe de douche. Ah oui, qui fait... Tu peux l'accrocher là, ou alors, si tu veux prendre ta douche dehors, tu la sors par là, tu prends ta douche dehors. C'est génial. Enfin, moi, je... Avec le petit calé bouti en bois, comme ça, tu vois, tu... Quand tu as pris ta douche, tu remets ton calé bouti, qui est pris. Donc, voilà. Et ça, c'est quoi ? C'est une aération, donc, tu réacoustiquaires, et puis là, tu ventiles comme ça. Bam, bam, pour ça, je t'avoue, jusqu'à présent, je ne l'ai pas trop utilisé, mais voilà. Donc, voilà. Top. Hop. Et alors là, mon endroit favori. Mon endroit favori, la salle de jeu. Le chandotier. Un lit qui fait de 380. Voilà, c'est royal. Moi, je dors comme un bébé. Donc, on a deux matelas qui sont... C'est en trois matelas qui sont, en fait, des matelas qui sont sur des structures en... Je ne sais pas trop ce que c'est, c'est une petite polymère, ou je ne sais pas trop ce que c'est comme... Mais en fait, le matelas est rigidifié par en dessous, comme une plaque de tôle. Ce qui fait qu'on a... Voilà, ici, on n'a pas de sommier. Voilà, c'est tout aussi confortable. On dort super bien. Ici, on a quatre placards, donc, ce qui fait que quand on part avec les filles, on a chacun notre placard. Donc, voilà, c'est plutôt une bonne organisation. Et pareil, chaque vit avec un rideau occultant et moustiquaire pour l'été. Parce que l'été, vraiment, nous, on dort, tout est ouvert. Ouais, ouais. Ah bah oui. Bon, alors, Antoine, tu en penses quoi de mon fourgon ? Bah, top, hein. C'est pratique. C'est utilisé. Enfin, c'est... T'as l'air de la belle vie, là-dedans. Ouais. Vraiment, euh... Clairement, euh... Comme ça, t'es tranquille, hein. C'est un rêve qui s'est réalisé, donc, en juillet, l'année dernière. Bah, comme vous le savez, les garçons, moi, j'ai une activité. Je suis magicien, ambulant, pour la plupart du temps. Et, euh... Pour nous, ça a été vraiment un outil formidable. Ça nous a permis de faire notre tournée d'été, de camping en camping. On avait, parfois, le camion qui a été garé juste derrière la scène. C'était notre loge. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas à en parler à vos amis. N'hésitez pas à partager. Et, bah oui, j'ai oublié aussi, bon, ça... Si vous voulez, si vous avez un peu de temps, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Wondaxel. Bon, ils font des vidéos, ça... Ça va, quoi. Non, je déconne. Je déconne. Surtout, allez voir la vidéo Wondaxel. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Vous allez voir, c'est du contenu ludique, drôle, divertissant. C'est 365 vidéos pour 365 jours. C'est un objectif de 1000 abonnés et avec une super surprise aux 1000 abonnés. A très bientôt. Ciao.